C'est le chef lieu d'un district où cohabitent harmonieusement les peuples Bantu et Ponyme repartis dans 42 villages. La population est constituée des ethnies comme les Kunis, les Pounous, les Bouissiers et les Lombos. Il s'agit là d'un grand centre agricole, bordé par des collines tout à la fois touristiques et merveilleuses. Kibango a été érigé en une communauté urbaine où Ejeune et Kurembaï est le secrétaire général. La population est estimée à près de 2000 habitants. Le travail au niveau de la communauté urbaine est spécifiquement centré sur la salubrité, sur les voiries, l'éclairage public et en gros sur l'hygiène de vie de la population. A cela on peut ajouter les travaux par exemple d'assainissement comme je venais de le dire entre temps, il y a les cimetières, il y a les polices administratives également que nous exerçons, les polices générales et les polices spéciales. Il y a le contrôle par exemple des arbres à feu, il y a le contrôle par exemple des débuts de boissons, le contrôle des églises, le contrôle des cimetières. Tout cela rentre dans le cadre du fonctionnement réel, du fonctionnement régulier de la communauté urbaine de Kibango. Comme bon nombre des communautés urbaines de la République, la ville de Kibango connaît également des difficultés pour son développement, surtout en cette période de récession économique. Le problème du personnel qui se pose avec la QIP, au niveau du secrétariat général, l'effectif idéal serait de 22 agents. En ce moment, nous ne sommes que deux, donc on peut dire qu'il y a un déficit de près de 20 agents. Nous sommes seuls obligés de faire tout. L'autre difficulté, c'est au niveau du cabinet de M. Lamsater-Maire, où les membres du cabinet, depuis son installation, n'ont jamais été mandatés. De leur indemnité de fonction n'ont jamais été mandatés. Malgré tous les rapports qu'on envoie, malgré tous les dossiers qu'on envoie aux finances, rien ne se fait dans ce sens. En gros, ce que nous avons comme difficulté ici. Il essaie de retenir que le sous-sol de Kibango regorge plusieurs minéraux exploitables et il renferme une grande diversité animale et végétale. La forêt et la savane se divisent quasiment à part égale.